... Je suis médecin esthétique sur Boulogne-Biancourt, en région parisienne, depuis une quinzaine d'années. C'est une clinique dans laquelle on ne pratique que des actes de médecine esthétique. Nous avons une installation de plusieurs machines, dont la legacy que nous avons présentée aujourd'hui lors de la conférence de presse. Nous avons un recul maintenant de la radiofréquence qui est proche des sept années, puisque nous avions l'ancienne génération de la machine legacy qui s'appelait à la prise. Très content de l'expérience que nous avons, parce que ça a satisfait beaucoup de patientes. En fait, depuis quelques années, on s'aperçoit que la tendance des patientes et des patients, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes, est beaucoup plus tournée vers la médecine esthétique par rapport à la chirurgie esthétique. Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent plus faire des actes invasifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les patientes veulent être prises en charge de manière à venir faire un soin au niveau du cabinet et repartir travailler quasiment immédiatement après le soir. Et on arrive avec des machines comme nous avons aujourd'hui avec la legacy à avoir ce genre de résultat, parce qu'on arrive à avoir des rétractions de toute année que l'on avait auparavant uniquement en chirurgie. Aujourd'hui, ça nous permet de traiter des patients de plus en plus jeunes, avec des résultats très probants. Donc en fait, la machine, pour résumer les actions de la machine, la machine peut être divisée en deux grands pôles. Vous avez tout ce qui est skin tintening, ça veut dire que tout ce qui est de relâchement cutané, donc tout ce qui est ovale de visage, les bras, les jambes, tous les endroits en fait disgracieux dans lesquels la peau va être relâchée. Et vous avez la deuxième partie de la machine qui va travailler sur la graisse. Donc en fait, on va pouvoir dorénavant traiter les amas graisseux localisés, la cellulite, avec des résultats très probants. – Sous-titrage Société Radio-Canada